Il y a son lacet et la forêt, salut à petit gamin ! Le Centre d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique a lancé le programme Mercredi Vert, une initiative éducative visant à sensibiliser et éduquer les élèves sur les enjeux environnementaux. Le Dr Gouragnan, directeur du Centre, a présidé la séance d'ouverture de ce programme au sein de l'amphithéâtre du ministère. Aujourd'hui nous sommes ici au niveau de l'amphithéâtre du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique. Au nom de M. le ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, M. Ali Undoui, pour dérouler et pour lancer le programme du CFE intitulé le Mercredi Vert. Je suis réjoui et honoré d'être venu ici avec mes élèves et surtout que ce soit le premier mercredi vert de l'année qui tombe avec la COP qui actuellement est organisée à Dubaï. Donc pourquoi ne pas se réjouir de cette opportunité ? Le programme Mercredi Vert vise à sensibiliser les élèves, les incitant à adopter des SD éco-citoyens pour contribuer activement à la protection de l'environnement, créant ainsi une génération consciente de ses responsabilités envers la planète. Donc le programme Mercredi Vert est un programme de sensibilisation dessiné aux élèves. Donc le mercredi soir, on se regroupe ici au niveau de l'amphithéâtre qui peut prendre jusqu'à 300 élèves pour ne parler que d'environnement, du développement durable et de transition écologique. En fait, nous voulons instaurer chez les enfants, chez les jeunes, des gestes véritablement éco-citoyens. Donc des comportements qui leur permettent d'agir de façon responsable mais aussi d'agir pour pouvoir protéger la terre qui constitue, comme je le dis toujours, notre abri pour le moment. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une continuité de ce que nous apprenons aux enfants. Et le docteur Gorégnan l'a si bien compris que pour bâtir ce monde, il faut aller à la base. Apprenez à un tout petit enfant l'utilité de l'arbre. Il grandira avec. Mais un adulte qui déjà a l'habitude de couper l'arbre pour un feu du bois ou autre, vous revenez aujourd'hui pour dire voilà le sens de l'arbre. C'est difficile pour que puisse n'est-ce pas arrêter de faire ce métier-là. Les cours Saint-Valier de Malika ont participé activement au lancement du programme Mercredi Vert initié par le Centre d'éducation et de formation environnementale. Ce projet de sensibilisation environnementale sera étendu tout au long de l'année, impliquant d'autres écoles. Nous avons reçu aujourd'hui les cours Saint-Valier de Malika conduits par son directeur M. Christian Toupane accompagné de son personnel enseignant, de son personnel d'encadrement, de son personnel de soutien pour amener aujourd'hui les élèves, pour échanger avec les CFE sur ces programmes de bois d'école, sur ces programmes écogest, sur ces programmes de lutte contre la dégradation de l'environnement et particulièrement le programme Mercredi Vert qui nous réunit aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a lancé, c'est le lancement. Mercredi prochain, d'ailleurs, on doit faire un autre Mercredi Vert avec le CEM Apix de Ganaouraï Sud. Et les frères Guissé se sont rapprochés de nous pour dérouler le programme Mercredi Vert. Donc on avait même initié avec les frères Guissé l'année dernière. Donc avant la fin du mois de décembre, je pense qu'on va encore organiser d'autres Mercredi Vert. Et notre souhait, c'est de l'établir toute l'année. La nécessité d'action concrète, de sensibilisation et d'enforcement des capacités pour encourager des comportements responsables a été mise en avant, soulignant l'importance d'enseigner au-delà des salles de classe. L'éducation à l'environnement et au développement durable est un pilier extrêmement important pour protéger l'environnement. Nous avons pu remarquer que l'environnement se dégrade à un rythme extraordinaire depuis la révolution industrielle. Il nous faut des actions. Et entre autres actions, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut communiquer, il faut informer, il faut renforcer les capacités des acteurs pour que ces mêmes acteurs-là puissent adopter des gestes véritablement de protection de l'environnement. Donc on ne peut que se réjouir de cette journée. Et ce que nous sommes venus chercher, je pense que nous l'avons reçu par le docteur. L'enseignement se fait tout le temps entre les quatre murs. Je pense que c'est très important de les faire sortir et de les faire voir, n'est-ce pas, les expériences.